En préambule, je vous ai présenté M. Leblanc. En fait, je n'ai pas mentionné votre nom, mais je l'avais bien en tête. L'histoire d'une rencontre qui change complètement une vie, c'est ce qui vous est arrivé avec une dame qui s'appelle Martha Adams. Oui, une rencontre improbable. Improbable, justement, parce que j'aimerais savoir comment cette rencontre-là s'est faite. Parce que vous étiez à l'époque jeune garçon et Martha Adams était... Grande donancière. Exactement. Et comment la connexion, comment la rencontre s'est faite entre vous deux? Donc, le milieu de Martha, comme elle frayait avec la mafia, donc avec le parrain, il y a un code d'honneur. Durant le vivant de la mère de Martha, à tous les soirs après l'école, j'arrêtais aider la vieille Mme Adam à faire des petits travaux. À d'Israélie. À d'Israélie. OK. Et après la rencontre, on prenait un petit coup dans la petite bouteille de vitre, avec une pointe de fromage cheddar dans le coton. Oh! Et c'était le rituel. OK. Au moment du décès de la vieille Mme Adam, je me présente au salon funéraire. Je suis le seul adolescent dans le salon. Et là, il y a une dame avec un immense chapeau noir qui se plante devant moi. Et elle me dit, moi, je suis Martha Adams. Toi, tu es le petit Leblanc. Il faut qu'on se parle après la rencontre. OK. Donc, elle me dit, est-ce que tu as l'intention de venir au funérail? Je dis, oui, je vais aller à l'église tout à l'heure. Je vais te présenter deux messieurs. Tu vas monter avec eux en auto. Et après, ils vont t'amener à la maison. Et les deux messieurs sont Franck et Vincent Cotrony. Quand même. Donc, après la rencontre, Martha me dit, tu as aidé maman, j'ai une tête envers toi. Donc, je suis prêt à t'aider dans ta vie, payer tes études, tout ça. Mais tu dois marcher droit. Mais là, à ce moment-là, est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se passe, là? Pas tellement. OK. Donc, je suis impressionné parce que, bon, voir des limousines à dix réglises, on n'est pas habitués. Voir des cadillacs Eldorado blanches avec les seiges en cuir rouge, on n'est pas habitués. Et voir une faune habillée comme ça, on n'est pas habitués. Donc, j'avais un peu l'impression de voir un film. Et comme on était, nous, nouveau à Disraeli à l'époque, donc, on ne connaissait pas les histoires de Disraeli. C'est lorsque le scandale de Martha Adams a éclaté qu'on a compris l'ampleur du personnage. Parce qu'il y a des gens, quand même, et toute la nouvelle génération qui ne connaissent pas l'histoire de Martha Adams. Vous parlez de scandale, on va le rappeler un petit peu, évidemment, pour cette nouvelle génération, ou encore raviver la mémoire, peut-être, de ceux qui ont oublié. Parce qu'à l'époque, ça a fait beaucoup jaser. Énormément. La rue Puy-de-Presse qu'on peut avoir de Martha Adams, c'est ça d'épais, et ça couvre quatre mois, en 72. Donc, Martha est quelqu'un qui a grimpé tous les échelons au niveau de la prostitution. Elle a travaillé comme mannequin à l'époque où les Juifs contrôlaient la prostitution à Montréal, contrôlaient et la mode et la prostitution. Martha a travaillé aussi comme escorte. Elle a ensuite compris que ce n'est pas de faire le travail qui est rentable, c'est de faire travailler les autres. Donc, elle est allée à Fort William, où elle a travaillé avec Mme Margaret, qui était une très grande tenancière de bordel, qui avait des bordels un peu partout au Canada. Donc, elle a appris. Donc, elle a appris, Mme Margaret est tombée malade, Martha a pris la relève, et au décès de Mme Margaret, Martha héritait du réseau de prostitution de Mme Margaret. Donc, la clientèle de Martha était les diplomates, donc ambassadeurs, il y avait des ministres, députés et compagnie. Elle avait des bordels en face de la colline parlementaire à Ottawa. Elle avait le clergé, qui était aussi les hauts membres du clergé, donc cardinaux et compagnie. Donc, elle avait une clientèle incroyable. Ce qui fait que, lorsqu'on croisait Martha Adams, qu'on soit le parrain, qu'on soit... Peu importe, là... On la respectait? On baissait les yeux. Oh! On baissait les yeux. Et Cotrony avait dit à ses gars, quand vous croisez Martha, vous baissez les yeux. Et moi, ce que Martha m'a appris, c'est d'avoir la tête haute et de regarder les gens dans les yeux. Oui. Et à l'époque, j'étais un petit cul de 13-14 ans. C'était comme de défier Martha aussi, qu'au début, de la regarder dans les yeux, de la soutenir au niveau du regard. Mais rapidement, vous avez compris que ça ne valait rien de la défier, là. Voilà. Parce que Martha était une femme de pouvoir. Elle savait qui elle était. Et elle était respectée. D'ailleurs, on va aller regarder un petit reportage qu'on a fait ensemble un petit peu plus tôt aujourd'hui, dans un lieu qui est particulier pour vous. Oui. On regarde ce que ça donne. Monsieur Leblanc, on s'est donné rendez-vous à la Polyvalente d'Israélie. Expliquez-nous pourquoi c'est un lieu tellement important. La Polyvalente est l'endroit où on a probablement le plus de rêves dans notre vie et où on a le plus de peur. Donc, j'ai fait ma Polyvalente ici. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor en la personne de Martha Adams, qui était une méga-tenanceur de bordel, qui m'a appris à croire en mes rêves et qui m'a appris à mettre de côté mes peurs. Ça m'a permis d'apprendre à regarder tout le monde dans les yeux. Parce que Martha me disait à l'époque, peu importe qui est devant toi, ne baisse jamais les yeux. Donc, c'est un peu ce qu'elle a fait dans sa vie. Pour faire le travail qu'elle a fait, il faut vraiment être capable de regarder l'autre dans les yeux. Il faut être capable d'assumer qui on est. Donc, lorsqu'on n'assume pas qui on est, on marche le nez par terre. Et lorsqu'on s'assume, on est capable de regarder l'autre et d'aller de l'avant. Martha, à l'époque, on parlait souvent d'elle comme une putain. Donc, c'était le mot facile qui nous venait. Et lorsque j'ai connu Martha, lorsque j'ai compris qui elle était, le mot « putain » est sorti de mon vocabulaire. Donc, c'est une femme qui a pris une voix différente. Et dès qu'on est différent, on est victime de jugement, on est victime de préjugés, on est victime de beaucoup de choses. Et là où Martha, elle était différente, c'est que Martha avait besoin d'une Cadillac. Elle était capable de partir, d'aller chez un concessionnaire auto, d'acheter la Cadillac. L'indépendance. L'indépendance. Alors que les femmes de Disraeli, qui étaient à l'époque souvent des ouvrières ou des femmes de mineurs, ces femmes-là, lorsqu'elles avaient besoin d'une paire de bobettes, devaient le demander à leur mari souvent. Ou c'est des femmes qui devaient suer pour travailler. Donc, juger de la part des femmes à l'époque? Beaucoup. Beaucoup. Moi, maman a été la première personne à avoir des jugements contre Martha épouvantables. Elle vous a empêchée à l'époque de la côtoyer? Elle a voulu le faire. Et lorsque tu es allée rencontrer Martha, Martha lui a dit « avez-vous une chose à me reprocher par rapport à un petit gars? » Maman a dit « non, depuis qu'il vous connaît, les notes à l'école vont bien, tout va bien. Pourquoi? Vous ne voulez pas que je le voie? » C'est où le problème? Mais Martha avait atteint ce que beaucoup de femmes ne pouvaient pas atteindre. Vous en parlez avec amour, avec tendresse, mais est-ce qu'elle avait, parce que les autres la considéraient comme quelqu'un de très droit, qu'il fallait respecter, etc. Est-ce que, justement, elle avait de la poigne un petit peu envers vous en disant « bien oui, je vais te prendre sous mon aile, mais attention! » Il y a un prêt payé. Oui. J'ai conté un mensonge une fois à Martha et elle l'a appris. Donc, je me présente chez elle tout bonnement. Comme si de rien n'était. Elle m'a mis dehors à coupier dans le cul et ce que j'entendais, elle a été épouvantable. Et c'est là que j'ai compris, bon, lorsqu'elle dit « faut marcher droit, il fallait être droit », elle ne tolérait pas le mensonge. Parlez-nous de l'objet que vous avez apporté, parce que vous venez tout juste de nous dire que la première fois que vous l'avez vue, elle avait un très grand chapeau et tout ça. La parure que vous avez amenée a toute une histoire. Oui. Donc, dans les années 60, Franck Cotreny avait offert à Martha une robe sur mesure d'un grand tailleur qui valait quelques milliers de dollars à l'époque. Et c'était une coiffe de plume que Martha portait autour de son chignon. Parce que c'était la femme à perruques, c'était la femme de l'amour. Donc, il y avait ça qui donnait une prestance aussi, qui donnait la couleur au personnage. Il faut dire que Martha, bon, étant donné le milieu avec lequel elle frayait, elle ne pouvait pas se permettre d'être négligée. Non, non, elle était toujours… Toujours impeccable. D'ailleurs, le dimanche, les bordels étaient fermés. Le dimanche, Martha présentait ou paradait la marchandise. Donc, elle disait à ses filles « vous allez mettre vos plus beaux vêtements, on va aller à la messe ». Donc, elle allait dans la petite Italie avec ses filles. Et là, les gens disaient « bon, c'est les filles de Martha Adams ». Regardez l'élégance des filles de Martha Adams. Donc, c'est quelqu'un qui a amené… On peut être pour ou contre la prostitution, mais elle a amené la prostitution à un niveau supérieur. Martha ne tolérait pas que les filles prennent de la drogue. Il fallait être « clean » pour travailler pour Martha. Il y avait quelques lois, là. Il y avait des règles très, très sévères. Là, nous, on s'en raconte un petit bout comme ça à l'émission, mais on pourrait en jaser pendant des heures. D'ailleurs, un livre et probablement un film aussi, là. Oui, le scénario de film est fait. On avait eu l'aval de la Sodec. Il nous manquait téléfilms. On avait une distribution incroyable pour le film. Suzanne Clément aurait joué Martha Adams. Claude Legault jouait mon père. On avait Xavier Dolan. Qui jouait votre propre rôle. Qui jouait mon rôle. Qui jouait le jeune adolescent. Le petit jeune pris sous l'aile. Voilà. On avait Céline Bonnier. Donc, on avait une très, très belle équipe. Comme on n'a pas eu téléfilms, il y a une productrice qui m'a dit, et Jeannette Bertrand aussi m'a dit, « Écris le roman et on va relancer le film avec le roman. » Donc, je suis en train d'écrire le roman. Ça va bien? Ça va très bien. Piof! Oui, ça va très bien. Et ça permet d'avoir de nouvelles idées pour le film aussi. Parce que le film n'est pas un biopic de Martha Adams. C'est le regard de l'adolescent sur le personnage. Et le regard d'un ado, ça déforme les choses. Ah, c'est sûr. Ça déforme les choses. Ah, bien, j'ai bien hâte de voir et de lire aussi votre roman. Merci beaucoup. On viendra vous le présenter. Bien, avec grand plaisir. On fait une courte pause et au retour, on reçoit M. Robert Paré. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Merci. Sous-titrage FR ?